Dans cette salle en grands pas, celui du lancement de l'atelier du projet de mise en place dans mécanisme de recouvrement des coûts pour la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques tout au long de leur cycle de vie au Togo. Ce 27 juin 2024, l'ambiance de l'ouverture des travaux à Lomé est participative. Pour mobiliser les ressources en vue d'une gestion plus rationnelle, il faut en état des lieux de la situation existante. Ici, le cadre est idéal pour le secrétaire général du ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières. Le représentant du ministre est revenu sur les résultats d'une étude menée en 2021 et 2022 basée sur l'évaluation des risques sanitaires et environnementaux issus de l'utilisation des pesticides dans les préfectures de Moyen-Mono et Bassard. Les résultats de cette étude révèlent l'existence d'un commerce anarchique de pesticides en milieu rural avec une prédominance des pesticides non numéros. Sur le plan sanitaire, on note une récurrence des cas de brûlures chimiques et d'intoxication directe par inhalation ou de façon indirecte à travers la bioaccumulation dans les aliments, surtout les poissons, le tubercule, les fruits et légumes. Sur le plan environnemental, l'usage anarchique des pesticides entraîne la forte mortalité des animaux domestiques et sauvages. Et on note également la disparition des micro-organismes bénéfiques du sol qui participent à sa fertilisation ainsi que la quasi-destruction des insectes pollinisateurs comme les abeilles et les papillons. Au-delà des pesticides, ce sont des tonnes de produits chimiques et industriels que le Togo utilise chaque année. Leur mauvaise gestion constitue l'autre danger et le cas national retient les attentions et les engagements fermes. Notre pays, le Togo, a déjà enregistré plusieurs cas d'incendies impliquant les produits chimiques dans les industries, les sites de stockage et de vente ainsi que dans les entrepôts portuaires. Par ailleurs, des accidents de transports de marchandises dangereuses ont été enregistrés en mai 2019 et tout récemment en mai 2024, entraînant dans les deux cas le déversement d'une quantité importante de cyanure et de sodium sur la voie de contenu de bactérien. Dans le souci de ne pas tomber dans le coût d'inaction et surtout dans le souci de protéger les populations et leurs biens, le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières envisage de renforcer les actions visant à améliorer la gestion des produits chimiques tout au long de leur société. La mise en place d'un mécanisme de recouvrement des coûts est un projet d'engouement gagné par le Togo, un des rares pays au sixième cycle du programme spécial des Nations Unies pour l'environnement avec de multiples attentes. Nous sommes très ravis d'avoir financé ce projet ici au Togo parce que ça va aider la population de Togo à avoir des ressources financières et des ressources nationales pour la gestion durable des produits chimiques et des déchets au pays. Il n'y a pas beaucoup de projets dans notre portafolio de projets qui visent à développer des mécanismes de recouvrement des coûts pour la gestion rationnelle des produits chimiques et des déchets. Nous voulons que ce projet soit une réussite qui aide à avoir, dans les cas spécifiques de Togo, qui aide à avoir des mécanismes de recouvrement des coûts qui peuvent donner des ressources au gouvernement pour la gestion des produits chimiques et des déchets. Beaucoup d'activités pour mettre en place des stratégies. Togo, c'est un projet d'un financement de 249 500 dollars pour une mise en oeuvre de trois ans. Et donc pendant les trois ans, nous allons mener les études, les réflexions et voir comment est-ce que, quelle est la meilleure approche, la méthodologie que nous allons utiliser pour pouvoir mobiliser ces ressources additionnelles qui permettront d'améliorer la gestion des produits chimiques. Mais également, il y aura des actions de renforcement de capacité. Donc il y aura à mettre même, à créer un centre d'information sur la gestion écologiquement rationnelle des produits chimiques. Voilà toutes les actions que nous aurons à mener au cours de la mise en oeuvre du projet. Administration publique et secteur privé, industriel et importateur, sans oublier les communautés à la base, ce sont tous les acteurs qui sont appelés à s'impliquer pour une mobilisation réussie des ressources. Merci d'avoir regardé cette vidéo !